Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 28 août 2019, cet épisode, le numéro 1696, s'intitule Les vacances dans le Jura, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Les vacances dans le Jura, deuxième partie. Les filles étaient enthousiasmées par leur semaine au centre équestre. Le clou de la semaine étant la journée d'excursion jusqu'au lac de Vouglans où elles se sont baignées avec leurs poneys. C'était dur de quitter les poneys, mais d'autres activités intéressantes nous attendaient la semaine suivante. Tout d'abord, le mardi soir, alors que le jour n'allait pas tarder à tomber, nous et deux autres familles avons retrouvé Eric Wolf sur le parking de la salle des fêtes de Clairvaux. Eric Wolf est guide naturaliste. Une demi-heure plus tard, nous étions à la sortie de Soucia, au sud de Clairvaux, tous installés sur des bâches, dans un pré, à distance d'un bois, dans le silence. Des jumelles prêtées par notre guide circulaient de main en main. C'était une soirée d'observation de la faune. Assez vite, nous avons pu observer quelques pigrièches, un tout petit oiseau migrateur, au plumage brun et au ventre blanc, avec un joli bandeau noir autour des yeux. Puis l'attente a commencé et le suspense aussi. Qu'allions-nous voir ? J'ai posé la question à Eric et j'ai sorti mon micro, avec son autorisation. Il y avait eu un sanglier qui était sorti de là. En général, les cerfs et sangliers, ils sortent de la forêt là-bas. Il y a des cerfs ? Oui, oui, oui. La semaine dernière, on n'a vu qu'une biche, toute seule, mais on peut très bien avoir quelques cerfs, d'autant plus que là, plus l'été va aller, plus les cerfs vont sortir, parce qu'on va aller vers la période de Bram, qui commence entre début et mi-septembre, et qui termine entre mi et fin octobre. Il sort de la forêt ? Il sort de la forêt, il commence à y avoir un peu des comportements, il peut y avoir quelques comportements de rute, enfin voilà. Félicia a été déçue, nous n'avons pas vu de renard, mais voici le bilan de la soirée. Alors donc ce soir, nous avons fait une sortie à fût, ce que j'appelle une sortie à fût, donc c'est se poster et attendre que les animaux sortent de la forêt. Voilà, donc nous étions devant une haie qui fait écran derrière nous, et donc des prairies devant nous, et nous avons attendu que les animaux sortent de la forêt, donc des mammifères. Donc voilà, trois biches, chacune avec chacune enfant, et deux mâles de chevreuil, deux brocards, voilà. Observer les biches éléphants a vraiment énormément plu aux filles. C'était tellement beau, a dit Lisa avec le regard rêveur. Et devinez ce que nous avons distingué dans les phares de la Kangoo sur la route du retour ? Un renard ! Le lendemain, porté par notre enthousiasme de la veille, et par l'idée d'un goûter au Tavaillon, endroit incroyable à La Pesse, à la fois bar, restaurant, salon de thé et chambre d'hôte, nous avons gravi le crèche à l'âme depuis la borne au lion. Il faisait beau, mais quelques nuages type barbe à papa nous cachaient le Mont Blanc. Cependant, nous avons cru le distinguer. Était-ce bien lui ? Le mystère reste entier. Vendredi, nous avons quitté le Jura en direction de Lyon pour aller passer un moment avec la mère de Pietro, et puis retour à Bois-Colombe pour 36 heures, avant de repartir pour un autre climat. La suite, la semaine prochaine. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir ! Sous-titrage MFP.